L'assurance incendie L'assurance incendie est une assurance multirisque qui vous protège en même temps contre la foudre, l'explosion, les dégâts des eaux, les tempêtes, les calamités naturelles, mais aussi votre responsabilité si par exemple des tuiles s'envolent de votre toit et vont fracasser des voitures qui sont garées en contrebas ou la véranda du voisin par exemple. Comment faire en sorte d'être bien protégé ? C'est vrai que c'est très important de savoir que l'assurance incendie est adéquate et adaptée. Pour cela, il est très important de fixer le montant des valeurs à assurer en fonction de la valeur du bien et du contenu de ce bien. La plupart des compagnies d'assurance mettent à la disposition des assurés un formulaire, une grille d'évaluation qui permettra de calculer les montants. C'est très important parce que c'est en remplissant bien cette grille d'évaluation ou en donnant une valeur exacte pour le bâtiment à assurer qu'on est certain que l'assureur ne va pas renier sur l'indemnité au moment où un sinistre pourrait se produire en se prévalant de ce qu'on appelle la règle de proportionnalité qui voudrait dire que si vous êtes sous-assuré dans une certaine proportion, vous seriez sous-indemnisé dans la même proportion. C'est ça qu'il faut éviter. Et si vous êtes locataire ? Alors, si on est locataire, il y a en fait trois garanties qui doivent se retrouver dans votre assurance. La première chose, c'est qu'en tant que locataire, vous êtes responsable à l'égard du bailleur. Vous devez lui rendre le bien qu'il vous a confié et en matière d'incendie, il y a une présomption lourde à l'égard des locataires. En plus de cette responsabilité à l'égard du propriétaire, il ne faut pas oublier que si un incendie se déclare pendant que vous êtes locataire et cause des dommages à autrui, aux voisins ou à des passants, vous allez également devoir en répondre. Donc, en plus de l'assurance à l'égard du propriétaire, il faut veiller à couvrir sa responsabilité à l'égard de n'importe quel autre tiers. Et enfin, en tant que locataire, vous allez vouloir assurer votre propre mobilier, vos propres biens. Et le résultat des courses, c'est un produit qui ressemble un peu à l'assurance que souscrirait un propriétaire, sauf que c'est meilleur marché quand on est locataire que quand on est propriétaire. Très bien. Dites-moi encore, à quoi faut-il vraiment être attentif lorsqu'on souscrit une assurance incendie ? Lorsqu'on souscrit une assurance incendie, c'est vrai que le prix est quelque chose d'important, mais il faut également faire attention à la portée des garanties. Imaginez une tempête ou une calamité naturelle. Vous auriez, dans la même rue, certains assurés qui sont couverts pour le bâtiment, d'autres personnes qui vont découvrir que la cabane de jardin est également assurée dans leur contrat, et certains, peut-être que l'aménagement du jardin est également couvert. Il y a des différences importantes dont on se rend parfois compte trop tard. Donc, il est important de vérifier également les garanties, ainsi que la qualité du service que vous allez pouvoir attendre de votre assureur. Par exemple, la prise en charge du relogement, des gardes-meubles, des autres prestations, qui font la différence entre un contrat et un autre. Une assurance incendie n'est pas égale à une autre assurance incendie. Il faut le savoir, parce que c'est en ayant conscience de ces différences qu'on est vraiment maître de ces risques. Merci, M. Robbins, pour toutes ces informations. Merci, M. Robbins.